Elle est peut-être un peu obsessionnelle et hyperactive. Son mari est mort il y a trois ans et depuis, mais c'est évident qu'elle se plonge dans le boulot. Il n'y a que ça pour elle. Merci Chloé pour les présentations. Tu ne crois pas que tu dois avancer ? Je ne te dis pas d'oublier François, mais... Tu ne vas pas rester enfermée toute ta vie. Tu sais à quel point je peux être là pour toi ? Je crois que j'aurais surtout besoin qu'on soit normal avec moi. Bonjour. Je voulais vous voir pour le 114. J'ai embrassé quelqu'un. Quoi ? Mais qui ça ? Je ne sais pas. Pour le 114, on verra plus tard. Plus tard. D'accord ? Mais c'est qui ce mec ? C'est un collègue. C'était quoi ? J'ai rendez-vous avec Nathalie à 17h. Et ? Il est 16h59. Je n'ai pas envie d'être en avance. Avec Marcus ? Oui. Comment tu fais pour être avec un homme aussi le lait ? Tu le laisses tranquille, c'est compris ? Mais à quoi vous jouez sous vos airs de dépressifs tombés de votre Suède ? Tu pourrais prétendre à un beaucoup mieux ? Il n'y a pas d'histoire. Il ne peut pas y avoir d'histoire. Nathalie, c'est Yoko Ono. C'est les gens capables de te foutre en l'air le plus grand groupe de tous les temps. Voilà, est-ce que c'est Nathalie. Je dois avoir vos cheveux. Je pourrais partir en vacances dans vos cheveux. Merci. Je vais tomber amoureux. C'est ridicule. Sous-titrage ST' 501